Les grands gagnants du loto parlent rarement. Barbus, de son pseudo, a longuement hésité avant de témoigner pour finalement accepter. Très peu de gens autour de lui savent qu'il a gagné, il y a deux ans, 168 millions d'euros. Même sa propre famille l'ignore. Barbus mène aujourd'hui une double vie. Il ment sur sa fortune pour se protéger des autres et protéger sa famille de l'argent qui coule à flot. C'est donc arrivé le mardi 11 octobre 2016, le jour de votre anniversaire en plus. Tout à fait. J'arrive au bureau de tabac, je voulais m'acheter un magazine de voiture. Il n'y en avait plus. Et je me suis dit, j'ai vu la grosse cagnotte. Pourquoi pas moi ? Donc j'ai joué, j'ai fait un ticket. Vous étiez un joueur habituel ? Non, occasionnel. Et donc la suite ? La suite, c'est que le lendemain matin, j'avais gagné. Je me présente gentiment au bureau de tabac. Je lui dis, tiens, vérifie. Et il m'a dit, là-haut le chèque, il est pour toi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête, au moment même de l'annonce ? Un grand froid. Un grand froid. On n'a plus de repères. On ne sait plus où on va. On ne sait plus où on est. Abasourdi ? Ouais. Dix minutes. Abasourdi. Et le buraliste, lui, il faisait déjà ses comptes avec la calculatrice ? Oh bah lui, il avait déjà sorti le cidre. Ouais, il était là, déjà en train de faire sa publicité. Je suis resté là une demi-heure entre les cigarettes et lui, pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qui me tombait dessus. Sonné ? Oui, sonné. Abasourdi. Et donc la suite, vous rentrez chez vous ? La suite, c'est que je rentre chez moi. Je suis en contact permanent avec la Française des Jeux, parce que pendant quatre jours, on doit garder le ticket. Vous restez chez vous, enfermé ? On reste à la maison, cloîtré, sans sortir. On n'a pas l'un ou deux copains. Mais on reste à la maison. On a même peur de la voisine. Et donc, vous l'avez dit aux copains ? Je l'ai dit aux copains. Vous l'avez dit à qui d'autre à ce moment-là ? Mon vidéaste, uniquement. Et pas votre famille ? Non, je veux pas d'histoire. Et puis un jour, évidemment, vous avez le chèque dans la poche. Oui, une nouvelle vie commence. Et là... Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment même où vous recevez ce chèque, vous étiez à découvert. Oui. J'étais à 15 jours de l'interdit bancaire. J'avais fait un prêt pour une Audi R8, que je pouvais pas rembourser. Et 15 jours après, on devait me saisir les clés de la maison. J'imagine que le banquier a changé d'attitude du jour au lendemain ? Lui, celui qui me disait de rendre l'argent rapidement. Je suis venu, je lui ai dit, j'ai gagné au loto. Il m'a dit, là, c'est pas possible. Je lui ai montré le chèque. Photocopie, forcément. Et en lui disant, ce sera pas chez vous. Au revoir. Et au moment où vous avez gagné autour de vous, on s'est pas rendu compte que vous passiez d'une petite maison à une villa ? Non, parce que j'ai menti. D'ailleurs, ça a été mon premier mensonge. J'ai dit qu'un promoteur avait racheté ma maison pour en faire un immeuble. Et que j'avais touché le jackpot. Est-ce que c'est une prise de tête au début, cet argent qui tombe comme ça ? C'est une angoisse permanente. De savoir si on nous en restait toute notre vie. De savoir faire les bons placements. C'est un stress permanent. Ça fait même peur. Donc vous allez changer de vie. C'est fait pour ça. Certains joueurs de loto ne changent pas de vie. Vous, ce n'est pas votre cas. Non. Vous allez même, on peut dire, flamber dans un premier temps. Vivre. Je ne vais pas flamber. Je vais vivre. C'est-à-dire ? Un million d'euros en un an. Mais comment on peut dépenser un million d'euros en un an ? En se faisant plaisir. En écumant les palaces parisiens. Mais un million d'euros, c'est beaucoup. C'est des suites à 20 000 euros. C'est un bain de champagne. Et du caviar. Est-ce qu'on dort mieux dans une suite à 20 000 euros ? On ne dort pas dans une suite à 20 000 euros. On profite. On savoure. Vous avez acheté quoi, par exemple, en voiture ? Lamborghini, Audi, Ferrari, Aston Martin. Moto ? Oui. Harley Davidson. Combien ? Six. Des grands vins ? J'adore ça. Des bouteilles à combien ? Oh, ça peut monter jusqu'à 5 000 euros la bouteille. Vous ne vous méfiez pas de ces nouveaux amis, de ces nouvelles femmes qui s'intéressent à vous parce que vous êtes riches ? J'ai une combine. C'est-à-dire ? J'emprunte l'appartement d'un ami pour amener de nouvelles conquêtes, pour pas que le regard soit faussé. Ces 168 millions vous ont rendu heureux ? J'étais déjà heureux avant. L'argent ne fait pas le bonheur, il les contribue. Avant, je roulais avec une petite citade d'une sportive. Aujourd'hui, je roulais avec une Ferrari, qui en vaut 10 fois le prix. On a des plus gros jouets. On change de jouets. Voilà. Et lorsqu'un SDF vous tend la main dans la rue, vous lui donnez quelque chose ? Je lui donne plutôt mon pull, que lui donner une pièce. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes fils d'ouvrier ? Vous avez complètement oublié que vous étiez pauvre ? Non, ça restera. Ça restera. Faut pas oublier d'où on vient. C'est des choses qui resteront. Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez décidé de continuer à travailler, donc tous les matins, vous allez au boulot. Oui, c'est pour garder les pieds sur terre. Parce que regarder des DVD toute la journée et faire son petit tour en Audi, tout seul, c'est pas intéressant. Et donc vous travaillez, on peut dire dans quoi ? Commercial. Dans un gros groupe de chauffage. On a quand même envie de travailler lorsqu'on sait que même si on ne travaillait pas, tout irait bien ? Oui, on a même plus envie de travailler. En se disant que si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis on y va avec le sourire, vendre des chaudières. Ça fait toujours un petit peu de prime derrière. Et toujours un peu plus d'argent. Moi, ça m'arrive le matin de me lever à 7h du matin et de me dire, tiens, je vais aller remplir en eau une chaudière. Et le soir, vous allez dans un 4 étoiles ou... ? Le soir, je rentre du travail et je vais manger au restaurant. Vous voyez la suite comment ? Encore ? Profiter. Qu'est-ce que vous avez envie de vous acheter que vous ne vous êtes pas acheté ? Je me ferais bien un gros voyage avec mes potes. Hélicoptère privé, jet privé. Et quand la bourse remontera, on envisagera un gros truc. Vous avez un petit côté bling-bling alors ? Oui, assurément. Aujourd'hui, vous avez tout. La richesse, le bonheur. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Un enfant. Sous-titrage ST' 501